Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'informations. Au 128e jour consécutif de l'agression sioniste, au moins 25 Palestiniens sont tombés en martyr et des dizaines d'autres ont été blessés suite à un bombardement contre une maison abritant des personnes déplacées à l'est de la Fah, dans le sud de Raza. L'artillerie de l'occupant sioniste a également ciblé le centre de l'enclave, faisant plusieurs martyrs parmi la population civile. Le chef de la diplomatie européenne a mis en garde contre une éventuelle offensive de l'armée d'occupation sioniste à la Fah qui s'apparenterait à une catastrophe humanitaire indescriptible. Je fais écho à l'avertissement lancé par plusieurs États membres de l'Union européenne selon lequel une offensive de l'armée d'occupation sur la Fah entraînerait une catastrophe humanitaire indescriptible, a déclaré Joseph Borrell dans un message sur les réseaux sociaux. Les autorités palestiniens de nombreux pays, des organisations internationales et régionales et des ONG en mis en garde contre les conséquences désastreuses d'une éventuelle expansion du génocide sioniste à la Fah. Au Liban, un homme est tombé en martyr et neuf autres personnes ont été blessés dans un bombardement sioniste d'une mosquée dans le village de Hula. Une autre frappe a eu lieu au nord, dans le village de Jadra. Des secouristes locaux ont indiqué que le raid qui a visé une voiture avait coûté la vie à deux civils, a rapporté l'Agence nationale d'information libanaise. Le Parlement somalien a prouvé le traité d'adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est, complétant ainsi la huitième adhésion à la communauté économique régionale. La chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a dénoncé samedi les attaques contre des membres du personnel de la mission dans la capitale Kinshasa, suite à une protestation contre le silence de la communauté internationale sur la situation sécuritaire à l'Est du pays. Tant bien de rideau ce soir sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec une affiche alléchante qui mettra aux prises le pays organisateur, la Côte d'Ivoire en Nigeria. Sur papier, les triples champions d'Afrique, les Super Girls partent favoris en présence du ballon d'or africain Victor Ossimen, bien en forme. La Côte d'Ivoire qui regorge également de pas mal d'éléments et de talents n'a plus rien à perdre. Les éléphants sont prêts pour déjouer les pronostics et redonner le sourire à leurs millions de supporters. Coupe d'Afrique des Nations, toujours le match pour la 3e place entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Jouer samedi soir a tenu toutes ses promesses. Après séance de tir au but, les Bafana Bafana terminent cette 34e édition sur le podium. Les Congolais n'ont pas démérité. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir prêté attention.